Hello c'est Camille, on se retrouve pour un nouveau vlog Shadowhunter Chronicles Donc là c'est le cinquième Et ça fait deux semaines que j'en ai pas fait Donc ça me fait un peu bizarre de refaire ce genre de truc J'ai failli oublier d'ouvrir une vidéo d'ailleurs aujourd'hui Mais là on est lundi et il est presque 20h déjà J'ai pas vu la journée passer, c'est un truc de fou J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses Je suis super contente, j'ai fait tout ce que je voulais Et là je rentre juste du Mondial Relay Où j'ai déposé les commandes pour la boutique J'en ai aussi profité aujourd'hui pendant que je travaillais Pour écouter Clockwork Princess, le dernier tome de la trilogie D'Infernal Devices de Cassandra Clare Je sais pas trop exactement où je suis rendue Du coup faudra que je regarde Mais comment dire J'aime bien et j'aime moins Le souci je trouve c'est que comme dans le tome 2 L'intrigue principale quand même Qui est les automates Qu'on a dans le titre Clockwork Princess, Clockwork Princess, Clockwork Andrew Ben les automates on les voit pas C'est un truc de fou Je pense que je suis pas trop trop loin de la moitié Je pense Et les automates on les a vu une fois Donc c'est quand même en 300 pages C'est quand même bizarre Sachant que c'est le dernier tome Je m'attendais à ce que ça soit un peu plus dynamique Après il fait 600 pages Donc il reste on va dire une bonne moitié J'espère que ça va bouger un peu plus Mais comme dans le tome 2 L'intrigue est plus concentrée sur les personnages Ce qu'ils deviennent Les différentes relations etc Et du coup on en oublie le point principal quand même Et ça me perturbe J'ai l'impression qu'on s'est un peu égaré De l'intrigue Surtout que le tome 1 était quand même Je l'avais adoré Et il se passait plein de trucs Et il y avait plein de rebondissements Et c'était plein de suspense et tout Et là Bah je sais pas ce qu'il se passe Là où j'en suis Jem est au plus mal Et clairement Will pense que Jem est mort en fait Puis qu'il est pas Au moment où je suis rendue Ils sont séparés Il y en a un qui est à l'institut Donc Jem est à l'institut Et Will est dans Elle est au Pays-Bas Et Will est au Pays de Galles Donc à la recherche de Mormind Donc le méchant Qui a kidnappé Tessa Il y avait une scène d'adieu d'ailleurs Qui était vraiment fou Difficile à lire Parce que Will devait faire le choix Entre rester avec Jem Sur son lit de mort Ou partir le plus vite possible Pour essayer de rattraper Les kidnappeurs de Tessa Et la retrouver plus vite Et pour lui c'était un déchirement Parce que forcément Il avait pas envie de partir Sachant que Jem c'est son parabataille Et qu'ils sont liés Plus que des frères On se retrouve donc demain Je pense plus ou moins Par la même heure Parce que Enfin s'il fait beau Parce que là Il fait vraiment très beau Et même à 8h Il fait encore grand soleil Donc c'est parfait Ça sent l'été Là ça fait plaisir Il fait bon Il fait beau Voilà il y a du soleil J'espère que ça va durer Merci beaucoup de regarder ce vlog Les autres vlogs J'espère que vous en avez pas marre Peut-être que je vous gave Avec cette saga Que vous en avez trop marre Parce que je parle Je parle Je parle Je parle Mais Ouais Je trouve ça sympa Et je suis contente d'avoir filmé Et comme ça je pourrais toujours Re-regarder Plus tard Ce que j'ai pensé de cette saga Et surtout de voir au fur et à mesure Mes réactions Ça me fait rire Je vous retrouve demain Et puis Je vous dirai Où j'en suis En espérant Que j'avance bien On se retrouve le lendemain On est mardi Les 19h30 Je viens de rentrer De Mondial Relais Donc je déposais Les commandes du jour Je suis contente En fait je suis en revenu Dans un rythme de travail Où voilà Je suis contente de travailler De sortir Même si c'est pour déposer les colis Ça fait toujours plaisir Ma routine recommence A ressembler à Ce qu'elle était avant Et voilà Ça me fait plaisir De refaire des commandes Et de les envoyer Et genre de noter Envoyer Parce qu'il y en avait Qui traînait depuis le confinement Enfin avant le confinement Du coup Je n'avais pas pu renvoyer Et du coup Ça me faisait super plaisir De faire genre Tchouc C'est bon Ça va elle est partie Hop ça me fait une de moi Niveau lecture J'ai bien avancé Dans Clockwork Princess Je suis vraiment contente En fait J'en profite le plus possible De mettre le livre audio Quand je travaille Ou quand je me prépare Et comme ça Ça me permet de bien avancer Dans la journée Même si je n'ai pas le temps De lire Au moins je peux quand même Écouter le livre audio Et il me reste 200 pages Dans ce tome 3 Et là Il commence à y avoir de l'action Ça doit faire genre Allez 25 pages Qu'il y a un dénouement Enfin Il commence à avoir des révélations Sur Déjà Le passé de Tessa Son identité Pourquoi elle a la capacité De se transformer Etc Par contre Je pensais avoir compris Et en fait Je ne suis pas surprise Je n'ai pas tout compris Parce qu'il y a tout un chapitre Carrément sur La révélation De l'identité de Tessa Et donc on a des explications Qu'on lui apporte Au fur et à mesure Et donc En fait C'était un enfant Une enfant Shadowhunter Qui a été kidnappée Quand elle était jeune Enfin quand elle était bébé En fait Et du coup Elle n'a jamais reçu ses marques Donc les marques C'est à partir de ce moment là Qu'on est un Shadowhunter Apparemment Même si c'est dans son sang Et au final Je n'ai pas bien compris Parce qu'elle est En fait elle est Mi Shadowhunter Mi démon Chose qui normalement N'arrive jamais Puisque les bébés Shadowhunter Démon Meurent à la naissance En général Et donc Du coup je n'ai pas bien compris Comment est-ce qu'elle avait eu Son côté démon Qui a eu une histoire Avec sa mère Et son père Il y avait Un démon dans l'histoire Enfin bref Je n'ai pas compris Pourquoi elle Elle avait survécu Je ne sais pas Je n'ai pas compris Je n'ai pas compris Je n'ai pas compris Donc je vais me renseigner Je vais rechercher en ligne Parce que je n'ai pas tout compris Jem Ça fait un petit moment Qu'on ne parle plus trop de lui Malheureusement Parce qu'il est Toujours mal au point Et donc du coup Il est inconscient Je pense En fait Et voilà Donc du coup Pas de nouvelles de Jem Mais ça ne va pas mieux En tout cas Ormaine a enfin Mis en place Son plan diabolique Donc ça fait quand même Déjà trois tomes Qu'on attend Donc c'est pas trop tôt J'ai envie de dire Il a créé en fait Un mix entre Une machine Et un automate Et un démon Du coup Ça va être compliqué Je ne sais pas Comment ils vont faire Pour se débarrasser De l'armée d'automates Qui les attend J'ai hâte d'en lire plus Et je reviens vers vous En espérant Demain J'ai terminé Ce tome 3 Que j'ai l'impression De traîner Depuis des semaines Et comme j'écoute En livre audio J'avance pas vite Même si j'aime beaucoup Il me reste encore 200 pages Donc ça fait quand même Beaucoup Même si en lisant Je pense que J'irai plus vite Et je pourrais finir D'ici demain Mais comme je travaille Pas mal Du coup Le livre audio C'est ma solution Au moment Bon ça faisait super longtemps Que je vous avais pas fait De vidéo Repas de confinement Donc là Repas de déconfinement On est sur du plus léger Déjà Il est énorme Mais c'est un vrai peu Végé Donc avec une base De guacamole Salade Carotte Concon Tomate Et radis Et j'adore ça Je mange que ça En ce moment Parce que Il fait super beau Et j'ai envie de crudité J'adore la crudité Avec un petit cidre Et puis je vais allumer Les bougies Ça va faire une petite ambiance Là je regarde New Girl En ce moment Et je reviens pas Je suis déjà rendue A saison 6 En fait j'avais jamais regardé Cette série L'intégralité Sur Netflix Bah voilà Je me suis lancée Et mes fleurs Commencent à s'ouvrir Doucement Elles sont pas pressées Je les ai achetées vendredi pourtant Mais bon Très bien Hello On se retrouve Il est 16h40 On est mercredi Et j'ai fait une petite pause Dans mes commandes Là je suis revenue De la poste Et étrangement Il n'y avait pas un chat Ce qui arrive très 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 rarement Parce que d'habitude Il y a au moins 10 personnes Devant moi Je sais pas Le mercredi C'est calme apparemment Aujourd'hui Il faisait vraiment Super beau Enfin il fait toujours Super beau Il fait super chaud Ça y est C'est l'été À Caen Je vous ai repris Aujourd'hui Je n'ai pas encore lu Mais je vais faire ça Là Je vais lancer le livre Audio En travaillant Jusqu'à ce soir Je sais pas trop jusqu'à quelle heure Mais jusqu'à ce que je mange Et puis je viendrai vous faire Un petit point lecture Parce que je pense que ça va être intense Il va y avoir plein de trucs Il va se passer plein de trucs Je suis pas prête Donc je vous en reparle tout à l'heure Mais je voulais vous filmer un petit peu Parce que j'ai reçu un colis Enfin colis Un service presse de Hachette Un livre qu'on devait recevoir Genre juste avant le confinement Et au final Il n'a pas eu l'occasion de partir Vu que les bureaux étaient fermés Donc voilà Je suis pas allé l'ouvrir en fait Hop Tadam C'est Heartstopper Le tome 2 d'Alice Haussmann Je suis trop contente Bon il va falloir encore que je pousse tous mes livres Pour que je pousse tous mes livres Pour le faire rentrer Mais oh là là Je suis trop contente Merci Hachette Du coup je sais pas quand est-ce qu'il est sorti C'est martin 18 mars Donc il doit être disponible en librairie Vraiment le tome 1 C'était tellement mignon J'avais qu'une envie c'est de lire la suite Et en fait ça a mis vachement de temps à arriver Donc le premier c'était Deux garçons, une rencontre Et celui-ci c'est un secret Et vraiment j'aime trop Le dessin Je trouve ça trop joli Et puis ce que j'aime beaucoup aussi C'est les couleurs Des couvertures C'est très pastel C'est tout doux J'ai envie de le commencer tout de suite Vraiment il est très beau Je vous mets juste un petit dessin là Bon voilà Et j'avais eu la chance de rencontrer Grâce à Hachette Alice Haussmann Un brunch en fait Qui avait été organisé Pendant le salon du livre jeunesse à Montreuil Et du coup on a pu poser plein de questions On a pu faire dédicacer nos livres et tout Donc Artstopper le tome 1 Il est dédicacé Et ouais je suis trop contente Enfin c'était vraiment génial et elle était adorable et super intéressante Et vraiment J'adore suivre en fait son travail Et je suis curieuse de lire d'autres oeuvres d'elle C'est clairement celui-ci mais comment vous dire que Là je pense que je vais le lire aujourd'hui Je reviens vers vous Je reviens vers vous Je n'ai pas eu ça travailler En fait j'ai lu Artstopper Je viens de terminer C'était trop bien franchement J'ai adoré autant que le tome 1 Mais elle va peut-être voir encore plus si c'est possible C'était vraiment touchant et parfait quoi Et je ne sais pas Enfin j'ai envie de lire la suite J'ai envie de savoir comment ça va se passer Maintenant je vais travailler Je vais sûrement faire une petite photo Sur Insta Je vais vous montrer Mes petits coins là Avec mes petites fleurs Je pense que ça pourrait être joli Bon voilà C'est mes petites culippes Elles ne sont pas encore ouvertes Et je pense qu'il va falloir que je les recoupe un peu Parce que Elles penchent en fait Je ne sais pas si c'est parce que le pot est Est trop petit C'est probablement ça Mais ouais je pense que je vais faire une photo par là On ne sait pas Avec les tulipes Mais il y a du soleil Enfin c'est bizarre Cet endroit est toujours en contre-jour Parce que c'est super lumineux en fait Donc je ne sais pas trop comment ça va rendre Oh coucou On se retrouve un peu plus tard Il est 20h presque Et ça y est J'ai terminé de travailler pour la journée J'ai écouté Clockwork Princess Pendant peut-être Deux heures je crois Et j'ai bien avancé Je suis chapitre 21 Donc il m'en reste encore Je crois 3 Donc je pense que demain je vais finir Clockwork Princess Et là franchement Je suis complètement retournée J'en ai la chair de pouce pour vous dire Déjà deux trucs Le premier Ça m'a saoulée Parce qu'en fait si vous voulez Tessa est prise en otage Will part à sa recherche Will est persuadé que Jem est mort Puisqu'il a ressenti Sa connexion de parabataille se briser Alors nous on sait que Jem n'est pas mort Qu'il respire encore Mais qu'il est mal au point Et donc du coup Will retrouve Tessa Et ils se retrouvent tous les deux Piégés dans la même pièce Will explique à Tessa que Il est tout seul Personne ne va venir les sauver Et que en fait C'était lui qui était censé venir la sauver Mais en fait ils sont tous les deux piégés Donc voilà Et en fait il s'excuse En gros En gros il lui explique que Jem est mort Et que personne ne viendra les sauver Et que voilà Demain ils vont crever Parce qu'ils vont devoir affronter L'armée d'automates Tous les deux Voilà donc clairement Ils sont en mode de ça Et c'est la fin du monde Et là Tessa Enfin il y a une déclaration d'amour Entre Will et Tessa Mais qu'est-ce que ça m'a énervé Et j'ai trouvé ça niais Et surtout j'ai trouvé ça horrible Parce que Il y a deux minutes Will lui dit que Jem est mort Donc elle est triste et tout Mais elle fait une déclaration d'amour à Will En mode En gros il lui dit que Qu'elle l'aime etc Et que Bah il s'était fait l'un pour l'autre quoi Et que Enfin bref Elle lui demande si c'est ok Si elle l'embrasse Et lui il lui dit ok Et en fait De fil en aiguille Mais très rapidement C'est un baiser C'est pas un baiser Genre un baiser d'adieu En mode genre Allez au revoir Non c'est un baiser Qui te T'emmène dans le lit Voilà Donc en gros Il y avait un lit Evidemment dans la pièce Où ils sont enfermés Et hop voilà C'est parti Ils sont en train de se déshabiller Et ils passent la nuit ensemble Voilà Et je t'ai Mais émervé Mais non c'est pas possible Alors De un Genre n'est pas mort Voilà Mais de deux Si tu crois que Genre est mort Tu viens juste d'apprendre Que Genre est mort Bon d'accord Tu penses que tu vas mourir demain Mais c'est pas une raison Pour se jeter Aussi violemment Sur Will Non je sais pas Enfin Putain Ça m'a trop énervé Et comme je suis team Genre Forcément j'ai pas trouvé ça mignon Et attendissant Et romantique Et magnifique Et merveilleux Etc Je trouvais ça tout l'inverse En fait ça m'a énervé J'étais là Mais non Il n'y a plus de respect Pour les morts Qui sont même pas encore morts C'est ça le pire Si j'avais aimé Will autant que j'aime Genre Bah J'aurais trouvé ça super Mais non Non Voilà Donc Super Ils ont couché ensemble Et ça m'a fait trop rien Parce que du coup C'est magnus Qui les réveille en fait Et Qui est en mode genre Bah en fait Les gars ils vont arriver là Donc Le mieux c'est que vous vous habillez vite Parce que Bah vous êtes tout nu Donc voilà Deuxième grosse révélation Que j'attendais Évidemment Avec impatience Et que je vous avais déjà parlé C'est le fait qu'on sait Qu'il y a Dans Taimi Donc dans la saga The Mortal Instruments On sait qu'il y a Un frère silencieux Qui Avait Sûrement une relation Avec un Aaron Dale C'était Brother Zacharia Et là On apprend que En fait Ceux qui sont partis Donc Les gens de l'institut Donc de Londres Sont partis A travers le portail Pour aider Tessa et Will Et on sait aussi Qu'il y a Deux ou trois Frères silencieux Qui sont aussi partis Donc il y avait Brother Enoch Et il y avait Brother Zacharia Je crois que j'ai bien entendu Brother Zacharia Et je me suis dit Tiens il y a Brother Zacharia Et tout On n'a pas trop d'explications Sur lui Mais je me suis dit Ça se trouve il va mourir Et c'est Jem Qui va prendre sa place Peut-être que Genre les frères silencieux On ne change pas de nom Enfin quand il y en a un Qui meurt Il y en a un Qui prend sa place Et qui récupère le nom Du frère silencieux Qui est mort Donc je me suis dit C'est Brother Zacharia Qui va mourir Et tout Et en fait Alors On va vous dire Que j'étais hyper méga surprise Déjà je trouvais ça bizarre Que je me suis dit C'est bizarre Il y a tout l'institut Qui part Pour sauver Jem Pour sauver Ou il était ça Mais par contre Qui sait qu'il reste avec Jem Parce que Jem Il est mourant Enfin on sait qu'il Il est dans un état Il est inconscient En fait Donc Je me suis dit C'est bizarre Il part sans lui Qui sait qu'il reste Parce que tout l'institut Par même Le personnel de maison Part aussi Donc du coup Je me suis dit Mais qui sait qu'il reste avec Jem Et au final Après il y a tellement de Enfin il y a un combat Avec les automates Et du coup Je ne pensais plus Et là en fait On voit On est du point de vue de Will Donc Will Il est en train d'affronter Les créatures Mi démon Mi automate Et là Qu'est-ce qu'il voit Jem Jem Parce que Jem Et Brothers Akereya Voilà Ça y est On a enfin la révélation Que c'est un frère silencieux Donc le choc quoi Même moi j'étais choquée Alors que je savais Que ça allait arriver Parce que je m'en étais doutée Je vous avais dit Je pensais que c'était soit Will Soit Jem Et plus Jem Parce que lui Il était mourant Etc Et que voilà Donc du coup Ça y est Crise cardiaque Clairement Parce que je ne m'attendais pas A ce que ça tombe comme ça En fait Il découvre le visage Du frère silencieux Et il se rencontre En fait Le visage du frère silencieux C'est le visage de Jem Et en fait Que Jem n'est pas mort Comme il croyait Mais nous ça On savait qu'il n'était pas mort Mais en fait Il est devenu frère silencieux Et j'étais choquée Je m'y attendais trop J'ai pas fait le rapprochement Broseur Zakaria Oui Jem est devenu Broseur Zakaria Je me suis dit C'est un autre Broseur Zakaria Qui va mourir Et Jem va prendre la place De Broseur Zakaria Mais je vous jure Alors que je savais Que ça allait arriver Je suis passée complètement à côté C'est pour ça que Jem Il n'est pas resté tout seul A l'institut Parce qu'en fait Jem n'était pas malade Il n'était plus malade Il était devenu Broseur Zakaria Voilà en gros On a rien vu Enfin on a eu zéro point de vue Qui expliquait La transformation de Jem En Broseur Zakaria Et du coup On l'a appris On l'a découvert comme ça Mais qu'est-ce que j'étais choquée Mon dieu Franchement J'étais choquée Et je suis encore sous le choc Je trouve ça ouf Parce que vraiment J'ai rien vu venir J'étais piégée comme pas possible Alors qu'il y avait des indices Mais gros comme des maisons Mon dieu Enfin bref du coup Voilà Ça y est Le mystère est enfin dévoilé Et c'est donc Jem Qui est devenu Broseur Zakaria Et du coup J'ai envie de relire TMI En pensant que Enfin En regardant de plus près Les apparitions de Broseur Zakaria Parce que du coup C'est Jem quoi Et Jem je l'adore Donc voilà Donc je pense que dans le tome 6 On le verra plus Donc voilà J'ai hâte J'ai hâte de le revoir Parce que clairement Moi j'adore ce personnage Bref Voilà Je suis complètement retournée Mais c'est un truc de fou C'est dingue Comment un livre Peut me faire vivre Des émotions si fortes Alors que je savais Que ça allait arriver Et que j'ai rien vu venir Pas possible Alors que ça fait quand même Des semaines Que c'est dans ma tête Que je vous en parle Etc Mais non Je me suis encore une fois Piégée par Cassandra Elle est vraiment très forte Oh mon dieu Bon Bref Je vous laisse Je vais essayer de me remettre Mes émotions J'ai pas pu lire plus En fait Je me suis arrêtée Là J'ai fait genre Non c'est bon J'arrête Parce que Franchement J'en pouvais plus Il fallait que je respire Il fallait une pause Du coup Je reprendrai demain Parce que là Clairement Je peux pas Je peux pas Je Ça m'a trop éprouvé Là C'est plus possible Il faut que je fasse une pause Je peux pas continuer Je vous tiens au courant demain Et je vous souhaite une très bonne journée Enfin En fait On se retrouve demain Donc je vais pas vous dire au revoir Vu qu'on se retrouve demain Hello J'espère que vous allez bien On est Jeudi Il est 16h30 Non 15h30 Grébaud Il fait la sieste Je vais vous montrer C'est trop mignon Du coup Je pars pour La poste Déposer Les colis Et comme il fait super beau Je vais y aller à pied Je pense J'ai pas d'autres trucs De prévu A une heure ponctuelle Donc du coup Je peux prendre mon temps Et aller à pied Je vais vous montrer Un petit peu par où je passe C'est mignon Je vais vous montrer Grébaud Il est trop cute Il fait la sieste Oh C'est trop mignon Oui Je t'ai réveillé Ouais Il va vite se rendormir Je suis équipée Pour sortir C'est bon Je vais prendre les colis Et puis Bah C'est parti Bah vous avez pu voir Sur la vidéo d'avant Que c'était fermé Parce que Aujourd'hui c'est férié Voilà Et j'avais oublié Enfin j'ai pas réalisé Comment dire Que les jours fériés Ça change pas grand chose Pour moi Comme les vacances scolaires Donc je sais jamais les dates Et voilà Du coup je suis allée pour rien Et comment vous dire Que j'avais très chaud Il faisait vraiment trop chaud J'avais pas pris mes lunettes de soleil En plus Donc clairement J'étais comme ça tout du long Avec le masque en plus Ça tient bien chaud Le boulet Putain Moi Je me rends pas compte Déjà J'ai failli sortir le 8 mai aussi Mais En notant En faisant mon attestation De sortie Je me suis rendu compte Que Bah on était le 8 mai Et je me suis dit Ah bah non Le 8 mai c'est férié Mais là Comme c'est pas un jour férié fixe Bah la date Ça m'a pas Je sais même pas la date en fait Voilà Y'a que grâce à l'attestation Que je savais quel jour on était Bon là j'ai aucune idée Enfin bref Voilà Donc je suis sortie pour rien Enfin bon Du coup J'ai dû marcher Une bonne demi-heure je pense Donc c'est pas mal Pour pas avoir fait le déplacement pour rien Et avoir mis un masque pour rien Je suis quand même allée à la boulangerie Je me suis pris un petit goûter Je vais vous montrer Mais du coup Je l'ai mis au frais là Parce que Il faisait tellement chaud Que je me suis dit Que ça allait fondre Parce qu'il y avait du chocolat Donc je me suis dit Tiens je vais le remettre partout Je vais le remettre au frigo Il est 4h30 Donc ça va être la pause goûter Apparemment Mais beau il n'a pas bougé de sa chaise Il fait toujours la sieste Il est trop mignon Genre il a mis sa patte comme ça Pour se cacher les yeux Donc voilà Ça va être la pause goûter Je vais peut-être jouer un peu Animal Crossing Et puis en fait Il faut que je continue à faire des bougies Parce que j'étais en train de faire des bougies Quand j'ai tout arrêté pour partir à la poste Donc il m'en reste encore quelques-unes à faire Et je pense que du coup Après je vais commencer à les emballer directement Vu qu'entre temps Elles ont eu le temps de sécher Enfin les premières ont eu le temps de sécher Donc je vais m'y mettre Et je n'ai pas encore écouté Clockwork Princess Mais après le goûter Je lance le livre Et je vous referai une vidéo En fin de journée Pour vous dire où j'en suis Maintenant je vais m'attaquer Ce petit gâteau Qui est bien trop mignon Pour être mangé Elle a joué 5 minutes Et voilà Maintenant il fait dodo Ça l'a fatigué Hello On se retrouve On est samedi Et pas vendredi Hier j'ai eu une grosse migraine Et j'ai encore une migraine Mais ça ne passe pas Et ça m'empêche de dormir Et j'ai plein de travail Donc du coup c'est un peu compliqué En fait c'est à cause des masques Que je mets Si je garde trop longtemps Je ne respire pas assez d'oxygène Et du coup ça me fait des migraines Et ça ne passe pas Donc j'ai beau avoir pris des comprimés Et ça ne passe pas Cette nuit j'ai super mal dormi Parce que j'avais mal au crâne J'avais chaud Et ce matin Enfin j'ai mal dormi Ce matin je me suis réveillée Parce que j'avais encore des commandes à faire Et à déposer Avant que la poste ferme Et pareil J'ai toujours mal au crâne en fait Je suis fatiguée Je suis fatiguée Mais en fait comme j'ai mal au crâne J'arrive pas à dormir Donc c'est compliqué Je vais chez Camille aujourd'hui Mais elle n'est pas là Non en fait je vais donner à manger À ses chats Il est 13h30 Donc je vais y aller tranquillement Mais je ne vais pas mettre de masque Parce que Bah je pense que je ne vais croiser personne En fait Je vais juste Jusqu'à chez elle On ne sait pas loin quoi C'est à 5 minutes Ah oui Et sinon j'ai terminé Clockwork Princess Genre il n'y a pas longtemps Il y a 5 minutes Ouais j'ai terminé Et comment vous dire Je suis Je ne sais pas si c'est parce que je suis fatiguée ou quoi Mais Ça me fait tout bizarre De terminer cette saga Et la fin Elle m'a Elle m'a touchée C'était vraiment C'était une très bonne fin C'était une très bonne fin Parce que Ce que j'aime bien C'est qu'on a Les réponses à nos questions Et on a plus encore C'est à dire qu'on voit Vraiment ce qui se passe Tout au long de la vie des personnages Même après Que l'histoire se termine En fait Donc il y a un épilogue Qui était vraiment Très intéressant Et c'est un bon épilogue Quand même C'est pas quelques pages C'est vraiment un chapitre entier Et Donc on voit un peu Ce qui se passe Avec Will Tessa Enfin Toutes les personnes de l'institut Donc c'est ça qui est cool C'est qu'on vraiment On sait ce qui s'est passé Pour chacun d'eux On a Des flash dans le futur En gros De ce qui s'est passé Et C'était hyper touchant Parce que Du coup Tessa est immortelle Vu qu'elle est On sait pas qu'elle est immortelle Mais c'est qu'elle ne vieillit pas En fait C'est comme Magnus Si vous voulez Ben Will Forcément A un bout d'un moment Il va vieillir Et elle Elle va pas vieillir Et je pensais Qu'elle aurait changé Son apparence Alors je me disais Peut-être qu'elle aurait eu La possibilité De De s'afficher elle-même Avec Des traits Plus âgés Pour correspondre A l'âge de son mari Parce que Évidemment Elle se marie avec Will Et en fait Non Donc lui Il est vieux Et elle Elle a toujours le même âge C'est à dire 18-20 ans Je sais pas trop Donc on a Toute son histoire Comme ça Et on sait que En fait Elle essaye de continuer à vivre Sans son mari Et elle décide de partir à New York Vu que Magnus S'est installé à New York Par là-bas Pour un peu Essayer de faire son deuil Et tous les ans Elle retrouve Jem Donc Brother Zakaria Sur le pont du Blackfire Donc c'est le pont Dans le tome 1 Où en fait Ils se baladent Ensemble Tous les ans En fait Ils se retrouvent Pendant une heure Sur ce pont Pour pouvoir discuter Et Comme ils sont tous les deux Un peu Immortels Et bien Le monde continue De changer Et eux Restent toujours les mêmes Donc c'était quand même Super touchant De les voir comme ça Et c'était surtout bizarre Parce qu'il y a un moment Où ça se passe Dans les années 2000 Et donc Tessa est en jean Et tout Enfin Aucun rapport Même la ville a changé Il y a des voitures Enfin vous voyez Comment ça se passe aujourd'hui Et donc C'est ouf Parce que ça s'est passé Il y a genre 150 ans Et là De la voir vivre Comme nous Ça m'a fait vraiment chelou Et J'avais du mal A l'imaginer En moderne Je la voyais vraiment Avec sa grande robe De 19ème Et tout Avec les cheveux attachés Etc Etc Jusqu'au jour où Brother Zakaria Ne vient pas Mais c'est Jem qui vient A été Guéri Du poison Qui Qui le rendait malade Donc voilà Et en fait Il lui fait une déclaration Parce que Pour lui La seule chose Qu'il a fait tenir Toutes ces années C'était ça en fait Et Et Cette petite heure Qui se retrouvait Tous les ans Bah c'est vraiment Sa raison de vivre Et c'est pour ça Qu'il a continué A faire A être un frère silencieux Même si C'était aussi Une façon de Bah A cause de ça Il a dû renoncer A plein de choses Et voilà Et donc du coup Elle Bah en fait Elle est toujours amoureuse De lui En fait En vrai ça me rend ouf Parce que Tessa en fait Elle est amoureuse Des deux Depuis le début Et ça m'énerve Parce que Je suis là Mais j'en fais un choix Bordel J'aime les deux Et Elle finit avec les deux Puisque Elle est mariée avec Will Et elle vit une vie parfaite Avec Will Jusqu'à ce qu'il meure Et après Jem Deviens Redevient Shadowhunter Et Du coup Elle peut vivre Sa vie avec Jem Maintenant Parce que Du coup Elle a pas Plus vraiment d'attache Au final Tous ses proches Sont déjà morts Donc voilà Final Tessa Fini avec les deux Ce qui est cool Dans ce roman C'est que Grâce à cette relation Polyamoureuse Et bien Que tu sois team Jem Ou team Will Et bien Tu es satisfait Puisque tu as une fin heureuse Pour les deux Avec Tessa Maintenant J'ai très hâte Très 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 hâte De lire Le dernier tome De The Mortal Instruments Parce que du coup Je veux savoir Ce qui se passe Avec Jem Enfin Brother Zakaria Parce que Dans le dernier tome Donc dans le tome 5 Le dernier tome que j'ai lu De The Mortal Instruments Et bien on voit Brother Zakaria Et il est toujours Brother Zakaria Donc je me demande Ce qui s'est passé Entre ce moment là Et les années 2000 Bah ça doit être A peu près la même période Où il est redevenu Jem Et quelqu'un a trouvé Un remède Oh bah mission accomplie J'ai donné à manger J'ai donné à manger Aux pêites Poupettes Mon dieu Elle a trop miaulé Elle miaule beaucoup trop Aux poupettes Elle avait faim Je crois Hein prométhée T'avais pas trop faim Toi Il lui est resté un peu De croquettes Où il est petit chat Je l'ai entendu miauler C'était mignon Où il est mignon Regardez-moi son plumeau T'as un plumeau T'as un plumeau T'as un plumeau Où il est petit chat Où il est petit chat Où il est petit chat Je vais faire une blague à Camille Je vais lui cacher son livre Camille si tu regardes le vlog Je vais te le cacher quelque part Et tu sauras où Quand tu regarderas le vlog Je l'ai caché là Camille Le livre Oh poupette à ma grillée Voilà Toujours un plaisir De venir donner à manger A tes chats Camille J'espère que tu vas pas trop paniquer Quand même Tu vas pas t'énerver Tu vois Pierre je te demanderai Si t'as regardé le vlog ou pas Mais je pense que tu vas vite voir Qu'il est plus sur ta table Le livre Donc Je dors à côté de mon sac Et nous On se retrouve le lendemain On est dimanche Il est 13h passée Je vais me mettre au montage Mais du coup je voulais Faire un petit update Sur The Bane Chronicles Donc de Cassandra Clare Mais il y a aussi Plein d'autres auteurs Qui ont participé A l'écriture de ce livre Pour vous en dire un peu plus C'est un recueil de nouvelles Donc Sur Magnus Bane Evidemment Il y a 11 nouvelles différentes Moi j'en ai lu 2 Pour le moment Donc c'est des petites nouvelles En vrai Et ce que j'aime bien C'est qu'en début De chapitre On a comme Un petit extrait De ce qui se passe Dans la nouvelle Et ça fait un peu Format manga J'ai beaucoup aimé La première Ça s'appelle Je crois Ce qui s'est vraiment Passé au Pérou Quelque chose comme ça Parce qu'en fait On sait que Magnus Bane Est Interdit De séjour Au Pérou Mais on sait pas vraiment Pourquoi Et donc là Il y a plusieurs Petites histoires De ce qui s'est passé Au Pérou Mais apparemment Ce n'est pas A cause des événements Qui sont passés Dans cette nouvelle Qu'il a été banni du Pérou On sait pas pourquoi Il est banni du Pérou Mais il y avait vraiment Des passages Qui étaient très 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 drôles Et qui m'ont fait beaucoup rire En gros C'est Magnus Les 400 coups au Pérou Donc c'était pas mal La deuxième nouvelle C'est sur Marie-Antoinette Et sur la révolution française Et plus particulièrement Sur la nuit Où la famille royale Tente de s'enfuir J'ai hâte de continuer La prochaine C'est sur Les vampires Ça a l'air d'être en Angleterre Parce que c'est Vampires Scones Et Edmund Herondale Donc Les Herondale C'est la famille De Will Donc j'ai hâte De savoir un peu plus Ce qui va se passer Donc du coup Je vous laisse Je vais faire mon montage J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et que vous êtes toujours intéressés De voir Mon avancée dans cette saga Même si là Maintenant je lis moins Parce que J'ai moins le temps Forcément J'espère terminer La semaine prochaine Bah je pense que je vais terminer Celui-ci assez vite Parce que les nouvelles sont courtes Et que c'est un roman Qui est pas très long Au final Et comme ça après Je pourrais commencer The Morstan Instruments Le dernier tome Et j'ai beaucoup 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 trop hâte Donc je vous reparle De tout ça la semaine prochaine Je vous souhaite plein de bonnes choses Et puis plein de belles lectures N'hésitez pas à vous abonner Et à liker cette vidéo Si ça vous a plu Je vous dis à très vite Bye Bye